Si je parle over les langues des hommes et des anges, mais sans avoir l'amour, je suis une trompette qui sonne ou un symbole qui résonne. Et si je peux prédire chaque idée ? Et si je connais tous les grès et toutes les sciences ? Et si j'ai fouet d'été pour pouvoir boire les mots ? Sans avoir l'amour, je ne sais rien. Et si je bâle tout mon bain pour nourrir les autres ? Si j'offre mon corps pour être brûlé ? Mais sans avoir l'amour, je n'en profite pas. L'amour n'est jamais l'hôpé d'attendre. L'amour est gentil. L'amour n'en vit pas. L'amour n'fait pas de sang, n'est pas d'orgia. Il ne fait rien, c'est malhonnête. Il ne cherche pas à s'enrichir. Il ne se marie pas. Il ne doute pas les mots. Il ne prend pas de pieds-y dans l'injustice, mais trouve ça jouer dans la vérité. Il a la passion en tout, la fouet en tout, l'esprit en tout, l'endurance pour tout. L'amour n'finit jamais. Mais s'il y a des prophéties, ils sont inutiles. S'il y a des langues, ils stèrent. S'il y a de la science, ils sont inutiles. Car on partit connaissant et on partit prédisant. Et quand j'en suis pas fait vendre, j'en suis pas parti, mais ça ne sera plus nécessaire. Quand j'étais mousse, j'parlais comme un mousse, j'pensais comme un mousse, j'comprenais comme un mousse. Mais quand j'ai devin un homme, les choses de mousse n'aimentaient plus nécessaires. Car pour acheter, confus, je viens dans la maison, mais puis fâche à fâche. Pour acheter, je connais en partie, et puis je m'en vais connaître tout comme j'avais été connu. Et il y a toujours la fouet, l'esprit et l'amour. Toi les traits, mais les plus grands des traits, et l'amour. Et l'amour. Et l'amour. Et l'amour.